Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la deuxième génération et cette fois-ci c'est au tour de Demolos qui est un pokémon que j'aime beaucoup pour ma part je l'ai toujours trouvé très très cool, le concept du chien des enfers techniquement était très bien conçu pour l'époque quand même du coup Demolos c'est l'évolution de Malos et on va voir ce que ce pokémon a à nous proposer c'est un pokémon de type ténèbres et feu et au départ il était donc le seul représentant de cette famille puis il y en a eu d'autres, il y a notamment Félinferno et Yuyu aussi en 9ème génération donc ça fait peu de représentants du double type alors ça fait partie de ces double types qui sont extrêmement ambivalents c'est à dire que d'un côté défensivement ténèbres et feu c'est assez mauvais on va pas se mentir alors il y a quand même, il faut le noter, 6 résistances et une immunité psy c'est pas si mal quand même, il y a peu de double types qui ont ça mais le problème c'est que les faiblesses qui sont à côté sont vraiment extrêmement gênantes avec notamment des faiblesses au type combat et sol qui sont deux faiblesses du type acier il a une faiblesse roche aussi au piège de roc évidemment et au type haut, un type extrêmement extrêmement populaire bien entendu donc il peut venir sur des types mais c'est moins courant de pouvoir venir sur des résistances avec lui que de pouvoir venir sur des faiblesses et aussi le gros problème qu'il a c'est que malgré ses résistances il souffre d'un problème de bulk qui l'empêche de vraiment profiter de ce nombre de résistances parce qu'il faut le préciser mais du coup, défensivement c'est vraiment pas incroyable t'as des faiblesses aussi gérant que ça pour te placer parce que c'est des covrates que tu vas voir très souvent et des pièges de roc évidemment alors bien sûr, il y a les grosses bottes forcément mais quand même quoi offensivement par contre, c'est tout le contraire Ténèbres et Feu ça fait partie des meilleurs double types offensifs du jeu pourquoi ? parce que Ténèbres et Feu ça porte ensemble offensivement de bons trucs, tout simplement il se compense extrêmement bien le type Feu en plus est un type super efficace sur le type Assier donc c'est toujours bien de l'avoir en Stab, ça notamment et en fait, les attaques de Ténèbres et Feu c'est des types d'attaques qui sont assez populaires et qu'on arrive bien à spammer et qu'on aime utiliser surtout et qui sont souvent vus sur d'autres Pokémon en termes de coverage justement et bien là, c'est réuni sur deux Stabs, ces deux types et c'est vraiment très très fort mais non, c'est ça que je cherchais du coup, le type est résisté par seulement 46 Pokémon actuellement dans le jeu alors c'est pas énorme mais on note quand même qu'il y a certains Pokémon qui sont au-dessus de lui dans les tiers on voit Terachium, évidemment avec un type Roche-Combat il a les deux faiblesses en plus derrière il y a Greninja, évidemment Tyranitar, lui-même Azumarill, qu'on remarque aussi il y a Rugilune donc il y a Primarina mais ils sont pas nombreux mais ils sont là il y en a quand même certains qui sont un peu gênants mais offensivement on voit qu'il est quand même super efficace sur 454 Pokémon le double type donc c'est quand même un excellent type offensif bien entendu au niveau des talents alors le premier talent c'est Matinal qui va réduire le nombre de tours de sommeil du coup mais comme le sommeil a globalement été banni bah ça rend le Pokémon encore plus mauvais qu'avant déjà qu'à la base, le talent n'était pas incroyable bah là c'est assez peu ouf on va dire et à côté donc son deuxième talent c'est Torche qui va lui donner une immunité feu et en prenant une attaque feu du coup il va augmenter son staff feu de 50% c'est pas si mauvais comme talent mais bon c'est assez situationnel quand même on va pas se mentir après bon il y a une résistance feu évidemment c'est toujours pratique d'avoir une immunité à la place sachant qu'il a déjà aussi beaucoup de résistance et c'est toujours bien d'augmenter son staff feu mais encore une fois voilà c'est pas toujours qu'il va pouvoir profiter de ça à côté son dernier talent du coup ces tensions qui empêchent l'adversaire de manger les baies c'est vraiment pas incroyable voire assez peu utilisable on va dire sachant que les celles de baies ils existent mais ils sont assez rares même dans les soutières je trouve qu'ils sont pas extrêmement utilisés à part des baies assez spéciales c'est assez spécial mais il y a rarement une occasion où ce Pokémon va vraiment servir pour ça ensuite au niveau du coup de ces statistiques et c'est là que ça commence à être problématique parce que ces stats sont un peu mises dans n'importe quel sens on peut le dire et du coup ces stats sont un peu mauvaises même si pourtant tout n'est pas à jeter chez ce Pokémon alors notamment il a une attaque spéciale qui est correcte sans plus de 110 110 à l'attaque spéciale aujourd'hui c'est pas mal mais bon ça casse pas 3 pattes à un canard on peut comparer à comment il s'appelle l'évolution de poussage enfin le starter Mia Scarad mon dieu je joue tellement pas à ce Pokémon que je le zappe un peu bah Mia Scarad il a 110 en attaque également voilà il a pas extrêmement fort il est overuse vous me direz il a un double type qui est extrêmement mauvais voire plus mauvais que celui là et pourtant il est plus rapide mais surtout qui compense avec Protéan et bah justement pour pas aller à ce problème de puissance mais 110 en attaque spéciale c'est vrai que comparé à tous les monstres que t'as en deuxième génération c'est vrai que c'est un peu compliqué il a 90 en attaque aussi qui sont utilisables mais on préférera toujours utiliser l'attaque spéciale évidemment il a à côté une vitesse de 95 et 95 de vitesse c'est pas un excellent Spitier aujourd'hui un pareil ça le laisse se faire dépasser par beaucoup de Pokémon les Spitiers sont de plus en plus élevés vous le savez et du coup on voit énormément de Pokémon qui vont dépasser c'est compliqué en vue de ses faiblesses évidemment surtout qu'à côté il se tape un bulk qui est vraiment nullissime pour le coup il a 75 50 80 il est une défense spéciale inexistante ce Pokémon il ne tente pratiquement pas les coups voire quasiment jamais sur le physique très compliqué pour lui du coup de vraiment optimiser sa venue sur le terrain surtout qu'il y a les pièges de roc encore une fois il y a les grosses modes je le sais mais bon si imaginons il prend un sabotage il perd ses grosses modes voilà et quand bien même quand il vient sur le terrain il va très souvent prendre une attaque super efficace parce que même si c'est pas sur des Pokémon qui n'utilisent pas ces attaques là en star il va y avoir très souvent un Pokémon qui va avoir cette attaque pour venir le taper sur le super efficace il va avoir très peu de chances de tanker ou tout du moins de garder à 7 points de vie et même s'il en regarde il faut qu'il puisse dépasser le Pokémon derrière mais l'adversaire va forcément remettre par derrière un Pokémon qui ne gère pas et du coup c'est assez simple mais après encore une fois son double type offensivement permet une bonne couverture mais bon il faut les stats qui suivent derrière et sinon ça ne suffit pas ça ne suffit pas en fait donc ensuite au niveau de son movepool il a un movepool qui est très limité quand même on ne va pas se mentir alors offensivement avec ses stables ça se suffit un peu en l'état puisqu'il possède du coup de très 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 bons stables feu comme ténèbres avec notamment les classiques d'attaques de type feu on retrouve évidemment Déflagration Lanceflamme donc ça évidemment c'est des classiques d'attaques qui sont assez sympathiques sur le type ténèbres il a évidemment accès à Vibre Obscur et à côté par contre au niveau de ses coverage alors il possède Sludge Bomb voilà c'est assez on va dire assez suffisant parce que globalement si tu rajoutes une attaque de type poison à ce Pokémon bah c'est vrai que c'est bien mieux mais il va rester quand même Tyrannitar et Terracone et globalement voilà ça fait plutôt une bonne couverture je pense qu'il aurait peut-être préféré un autre coverage que ça pour être sûr de toucher tout mais c'est pas si mal on va dire surtout que ça a une chance d'empoisonner mais après bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de plus sur le plan du soutien alors il possède Machination ce Pokémon très important c'est joué dans tous ses 7 évidemment pour booster son attaque spéciale de deux crans mais en raison de son mauvais bulk et de ses faiblesses c'est vrai que c'est assez compliqué de le placer de manière 7 surtout que c'est facile à anticiper et à côté c'est vrai qu'il a un poule de soutien assez limité même s'il possède quelques trucs grâce à son type Ténèbres notamment Provoke Tourmente il y a aussi Fofolet Toxic pas si mal c'est un peu compliqué à placer à cause de son bulk encore une fois donc ça c'est des moves qu'on ne va jamais utiliser techniquement dans les faits mais bon faut noter quand même et globalement il y avait Calicule aussi un staple et du coup ce Pokémon le problème qu'il a c'est qu'il est très limité dans ses options aussi et il tombe du coup dans l'énorme concurrence avec beaucoup de ses congénères du type feu il y en a à la pelle pour le coup et en objet vu les monstres qui sont arrivés et surtout tu compares à un Pokémon du même type que lui je l'ai déjà cité et ce Pokémon du coup c'est Youyou alors Youyou du coup c'est le même type évidemment mais il a clairement pas le même talent il baisse la défense spéciale des Pokémon quand il arrive sur le terrain vraiment c'est incroyable et du coup à côté il tape comme un énorme sourding 135 en attaque spéciale surtout qu'il y a le Terra Crystal évidemment il a un bulk qui est suffisant même s'il a une mauvaise basse PV mais surtout une vitesse meilleure que celle des Volos et ce Pokémon a été passé en Uber alors par contre en Uber c'est plus compliqué pour lui mais il faut noter que ce truc qui a le même type double largement ce cher des Volos effet l'Inferno on en a parlé aussi il le dépasse aussi alors pour pourtant il est aussi dans les soutiens bref il est dans la concurrence et regardez le nombre de types feu qui sont au dessus de lui lui il faut aller chercher en Zédu malheureusement en Zédu il se classe top tiers quand même à la 11ème place du classement avec 12,9% la raison est assez simple les stats qu'il a en Zédu suffisent avec son type offensif son setup il est capable quand même il y a peu de Pokémon en fait il y a surtout beaucoup moins de Pokémon qui sont susceptibles de venir sur lui dans ce tiers là parce que tout simplement ils sont beaucoup plus faibles donc il y a vraiment plus de possibilités pour lui à ce niveau là mais évidemment plus haut ça ne suffit largement pas et c'est assez dommage parce que c'est un Pokémon qu'on peut être une fois je trouve assez cool quand même ce sera ça du coup pour cette vidéo merci beaucoup de l'avoir suivi on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la deuxième génération merci beaucoup de m'avoir suivi et donc à très bientôt ciao